Salut tout le monde c'est Lo ! Aujourd'hui petite vidéo sur snow runner pour vous montrer aux personnes qui pourraient galérer un peu avec le treuil avec le premier véhicule des fois il est difficile de se dépêtrer en général on utilise le treuil donc on ouvre le menu accrocher treuil et là on a différentes possibilités en général on fait ça on l'accroche par devant etc et puis on tire et ça passe c'est ce que je vais faire voilà et là ça tire ça passe tout seul il n'y a pas de problème ce véhicule là n'est pas équipé de différentiel position 4-4 donc voilà par exemple ici là voyez je suis bloqué bon je me débrouille un peu c'est pareil je pourrais me rattacher encore devant voilà je me rattache devant et et je choisis un point d'accroche par exemple celui ci et c'est bon je vais arriver à me retirer admettons qu'il n'ait pas ce point d'accroche pour céder pour ce pour céder encore du poteau que l'on a sur le côté là toujours le même poteau auquel je me suis accroché précédemment là on va sélectionner toujours accroché treuil par contre là je vais m'accrocher à l'arrière du véhicule voilà je sélectionne donc poteau voilà et là mais que ça me tire et ça me permet d'avancer quand même admettons que je n'avais pas ce point d'accroche juste avant ça m'a permis de de faire quelques mètres en avant et de pouvoir après sélectionner un autre point un autre point d'attache donc ça peut aider bon là ici les poteaux sont assez éloignés mais si on n'avait pas par exemple de point d'accroche disponible et alors qu'on est bloqué ça nous permet de d'avancer un tout petit peu et pouvoir réagripper sur un autre point voilà je me raccroche je tire et ainsi de suite je peux faire ça j'aurais pu faire même sélectionner mon point à l'arrière et voilà et là je tire et vous allez voir que ça va passer c'est le point d'accroche qu'il a qui a cassé là et voilà ainsi de suite vous voyez que ça tire bien quoi c'est vraiment voilà tout simplement et ainsi de suite donc voilà j'espère que ça pourra aider certains à se dépatouiller parce que des fois ça peut être assez galère surtout avec ce ce premier véhicule c'est pas forcément évident ben voilà sur ce petit sur cette petite aide tuto je ne sais pas comment appeler cela je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce commentaire vos astuces j'en serais ravi de de les lire allez à plus ça et avec cv Cv